Assurance vie, garder ses fonds en euros, est-ce une bonne option ? Les contrats d'assurance vie font partie des placements préférés des Français. Cependant, aujourd'hui, les fonds euros sont de moins en moins rémunérateurs, au regard des taux d'intérêt faibles. Alors, faut-il conserver ses fonds en euros ? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Grégoire, expert épargne chez Société Générale. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre aux questions que vous vous posez sur l'assurance vie investie sur les fonds euros. Comment ça marche une assurance vie ? Dans le cadre d'une assurance vie, vous pouvez investir sur un contrat dit « multisupport ». Il permet d'investir sur deux types de supports. Le premier, sur des supports en fonds euros avec garantie de capital. Le second, en unité de compte. En clair, il s'agit de produits investis sur les marchés financiers et immobiliers qui, eux, présentent un risque de perte en capital. J'ai tout placé en fonds euros. Est-ce une bonne idée ? Tout dépend de vos objectifs. Les fonds en euros sont des actifs dont le capital est garanti par l'assureur. Ils vous permettent donc de sécuriser votre capital initial. De plus, avec l'assurance vie, vous pouvez récupérer votre capital quand vous voulez. Selon l'ancienneté de votre contrat, l'impact fiscal sera différent et plus ou moins avantageux. Malheureusement, le rendement des fonds en euros ne cesse de baisser ces dernières années en raison de la baisse des taux d'intérêt. Il peut donc être intéressant d'en conserver une partie selon vos projets pour disposer de liquidités en cas de coup dur. D'un autre côté, d'investir une partie de votre EHPAD sur différentes unités de compte ayant différents niveaux de risque. Elle vous offre un potentiel de performance plus élevé en contrepartie d'un risque de perte en capital. N'hésitez pas à consulter votre conseiller bancaire afin qu'il détermine avec vous la répartition en fonction de votre situation et de vos projets. Chez Société Générale, il vous proposera un diagnostic de votre épargne pour déterminer quel type d'épargnant vous êtes. Vous ferez le point sur votre situation et votre épargne. Vous déterminerez ensemble vos souhaits de performance et le risque que vous êtes prêt à prendre. Votre conseiller pourra ainsi vous orienter vers les solutions qui correspondent à vos projets. Pourquoi les fonds en euros rapportent-ils si peu aujourd'hui ? Avec un fonds en euros, votre assureur a l'obligation de sécuriser l'argent que vous lui confiez. C'est pourquoi il place l'essentiel de ces sommes dans des obligations sous garantie d'État. Ce capital sécurisé s'accompagne d'intérêts annuels à un taux fixé par l'assureur. Mais les taux de ces obligations sont indexés sur des taux court terme qui ne cessent de baisser. Pour exemple, en 2014, le rendement d'une obligation d'État en euros pouvait atteindre 4 %. A ce jour, le rendement est de moins de 1 %. Comment espérer gagner plus avec l'assurance-vie ? Une solution peut être de diversifier votre épargne, mais cela dépend de votre situation budgétaire et patrimoniale, de vos objectifs et horizons de placement, de vos connaissances financières et de votre profil investisseur. Vous avez la possibilité de répartir votre capital entre la sécurité en fonds en euros ou d'espérer de meilleures performances en unités de compte, sans oublier qu'elles représentent un risque de perte en capital. Il existe plusieurs types d'unités de compte. Elles peuvent être investies soit sur une zone géographique ou un secteur industriel. Représentatives de fonds spécialisés dans l'investissement socialement responsable ou dans la thématique environnementale. Ces fonds, gérés par les experts, vous permettent d'investir dans des entreprises gérées selon des critères environnementaux et sociaux. Vaut-il mieux investir dans une seule ou plusieurs unités de compte ? Il est souvent préférable d'investir dans plusieurs unités de compte. En effet, si vous mettez tous les œufs dans le même panier, vous augmentez considérablement le risque. Pour vous donner un exemple, si vous n'investissez que sur des titres d'actions américaines et que les marchés boursiers américains chutent, vos unités de compte en seront toutes lourdement impactées. Une stratégie de diversification géographique et sectorielle consiste à répartir le risque. Vous pouvez ainsi plus facilement amortir les faibles performances d'une classe d'actifs par les performances d'une autre. Comment choisir entre tous ces supports dans mon contrat ? Vous pouvez faire appel à votre conseiller. Dans le cadre du diagnostic de votre épargne, il vous orientera soit vers une solution d'investissement que vous gérez vous-même, mais toujours avec son accompagnement et ses conseils. Soit une solution permettant de confier la gestion d'une partie de votre épargne à des gérants de portefeuille. C'est ce qu'on appelle la gestion déléguée. Comment modifier mes placements dans le contrat ? Vous pouvez effectuer des arbitrages entre vos fonds euros et vos unités de compte à tout moment. Une chose est sûre, quelles que soient vos intentions, il est recommandé de voir votre conseiller au moins une fois par an. Vous pourrez ainsi faire le point sur votre épargne. Vérifiez si elle est toujours adaptée à votre situation et le cas échéant, en profitez pour modifier la répartition de votre portefeuille en fonction de vos projets et de vos objectifs. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur les contrats d'assurance vie investis en euros. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada